Maladies infectieuses, médecine préventive et conférences cliniques, concernant les espèces 3. Maladies des petits ruminants. Cure 4. Ovine para-influenza. Pneumonie avec adénovirus chez le mouton. Malade en boucle, loupine ILL. Tremblante, encéphalopathie spongiforme transmissible. Maladie du mouton de Nairobi, NSD. Les virus para-influenza appartiennent à la famille des paramyxovirus. Ils ont été isolés dans de nombreuses espèces animales, mais restent. Cependant spécifiques déolotes qu'ils infectent. L'infection par le Ovine para-influenza PI3 est très fréquente, avec une séroprévalence pouvant atteindre les 80%. Les signes cliniques sont souvent discrets, mais des surinfections bactériennes peuvent aggraver la maladie. La prophylaxie consiste à vacciner en prévention contre les pastorelles. L'infection par le virus est souvent bénigne, en l'absence de surinfection bactérienne. Éthiologie. Le virus para-influenza 3O20 est un virus enveloppé, qui appartient au genre respirovirus, de la famille des paramyxovirida. Ce genre contient des virus para-influenza de type 1, 2 et 3. Chez les ruminants, seul le type 3 présente une importance clinique. Le sérotype 3 est le seul connu chez le mouton, d'où son abréviation, PI3. Il est distinct des virus PI3 bovins et humains. Cependant des infections croisées peuvent exister, des veaux ont été infectés expérimentalement soit avec une souche ovine, soit avec une souche humaine. Épidémiologie. Le PI3 est très largement répandu dans le monde. Dans de nombreux pays, le taux d'ovin séropositif est très élevé et dépasse souvent les 70% données récoltées dans les pays suivants, États-Unis, France, Turquie, Australie, Afrique du Sud. Les animaux les plus fréquemment touchés sont les agneaux, l'infection se déroulant généralement avant un an d'âge. Symptômes. Souvent, l'infection d'un troupeau par le PI3 n'est pas détectée car les animaux n'expriment pas de symptômes. Les moutons atteints peuvent parfois présenter du jetage, souvent abondant, accompagné d'un larmoiement. Ils toussent fréquemment. Les signes cliniques peuvent être éventuellement plus graves, hyperthermie passagère, polypnée, dyspnée, abattement. La situation la plus fréquente est l'atteinte d'un groupe d'agneaux juste sevrés et venant d'être allotés. Mais il arrive aussi que des animaux, adultes ou jeunes, élevés dans une région de façon extensive et introduits dans un élevage où le PI3 est présent de façon suclinique s'infecte et développe la maladie. L'infection par le virus est souvent bénigne en l'absence de surinfection bactérienne. Mais le PI3 favorise la colonisation de l'appareil respiratoire par les bactéries et notamment par Manemia haemolytica. Le virus intervient donc dans la genèse de la pneumonie enzoutique. Cette complication provoque parfois des pneumonies graves et entraîne la mort de nombreux animaux. Pathogénie Le PI3 se transmet par voies respiratoires. Il infecte les voies respiratoires profondes et plus particulièrement les bronchioles et y provoque de la nécrose. L'apparition des signes cliniques chez l'animal est liée au développement progressif de ces lésions. La gravité de la maladie dépend aussi des surinfections bactériennes au niveau des lésions d'origine virale. Les moutons infectés préalablement par le virus PI3 sont prédisposés à une infection ultérieure par Manemia haemolytica. Le virus est retrouvé dans le jetage et les larmes, des animaux malades pendant quelques jours. Lésions Les lésions observées sont pulmonaires, évoquant une pneumonie interstitielle, les lobes crâniaux étant les plus fréquemment atteints. Ils présentent des petites zones d'hépatisation rouges. L'essentiel des lésions consiste en une alvéolite et une bronchiolite, avec une hyperplasie de l'épithélium bronchiolaire, une infiltration des septomes par des cellules mononuclées, une pseudo-épithélialisation des alvéoles, et la présence d'inclusions acidophiles cytoplasmiques dans les cellules des bronchioles et les cellules épithéliales alvéolaires. Diagnostics Le diagnostic clinique ne permet pas de différencier l'infection par le virus PI3. Le diagnostic sérologique se réalise par la méthode d'inhibition de l'émagglutination ou par ELISA. Sur l'animal vivant, les cellules récoltées par la vache broncho-alvéolaire peuvent être analysées, par la technique d'immunofluorescence, ou par une RT-PCR pour identifier une infection à virus PI3. Sur l'animal mort, l'immunofluorescence indirecte, sur une coupe de poumon permet le diagnostic direct. Traitement, maîtrise des surinfections bactériennes. La vaccination contre les pastorelles, permet surtout de lutter contre la pneumonie enzoutique. Pneumonie avec adénovirus chez le mouton Parmi les 6 érotiques d'adénovirus connus actuellement chez le mouton, certains ont été isolés chez des animaux sains, alors que d'autres ont été rencontrés chez des animaux présentant des symptômes respiratoires et ou digestifs, pneumoentérites. Il s'agit le plus souvent d'infections inapparentes chez le jeune mouton. Sur le terrain, une adénovirose peut débuter par une diarrhée qui sera suivie, 2 à 3 jours plus tard, par des symptômes respiratoires, jetage, conjonctivite, larmoiement. La diarrhée disparaît en une semaine, alors que les symptômes respiratoires peuvent évoluer vers la chronicité, jetage devenant purulent, toux, difficultés respiratoires. Adénovirus infection chez le mouton Parmi les 6 érotiques d'adénovirus connus actuellement chez le mouton, certains ont été isolés chez des animaux sains, alors que d'autres ont été rencontrés chez des animaux présentant des symptômes respiratoires et ou digestifs, pneumoentérites. Les adénovirus ovins de sérotype 1 à 6 appartiennent au genre mastadonovirus. L'adénovirus ovins 7 se différencie des autres, il fait partie du genre atadonovirus, mortalité associée chez les agneaux. La séroprévalence pour l'adénovirus est élevée dans les troupeaux ovins. Souvent d'infections inapparentes chez le jeune mouton. Sur le terrain, une adénovirose peut débuter par une diarrhée qui sera suivie, 2 à 3 jours plus tard, par des symptômes respiratoires, jetage, conjonctivite, larmoiement. La diarrhée disparaît en une semaine, alors que les symptômes respiratoires peuvent évoluer vers la chronicité, jetage devenant purulent, toux, difficultés respiratoires. L'adénovirus infection chez le agneau Les signes cliniques étaient l'anorexie, la faiblesse, la distension abdominale et la mort subite. Les lésions microscopiques consistaient en une hépatite nécrosante multifocale, une néphrite interstitielle subaiguë multifocale et une perte d'entérocytes des vilosités intestinales. Les inclusions d'adénovirus ont été identifiées par microscopie optique dans les reins uniquement. Cependant, l'antigène adénoviral a été identifié dans le foie, les reins et l'intestin des agneaux par des techniques immunistochimiques. Des infections expérimentales avec adénovirus chez des agneaux ont produit des signes cliniques et des lésions qui peuvent exacerber la pneumonie à Manemia, Pastorella, Aemolitica. Reins d'agneaux infectés par l'adénovirus Néphrite interstitielle avec inclusion adénovirale Intranucléaire dans les cellules endothéliales, Flèche Foie d'agneaux infectés par l'adénovirus Infiltration inflammatoire au sein d'un foyer de nécroses et de Perté pathocellulaire Historique Maladie longtemps limitée aux îles britanniques, malade en boucle, s'est développée sur le continent depuis plusieurs années. Les maladies nerveuses d'origine virale chez les petits ruminants Éthiologie Dû à un flavivirus, transmis par des tiques de l'espèce Ixodricinu Le virus, assez fragile dans le milieu extérieur, est proche génétiquement des virus tic-bornes. Touche principalement les moutons, mais peut aussi atteindre les caprins, bovins, porcins, l'homme, chien. Le virus se multiplie dans le nœud lymphatique drainant la zone de morsure, puis diffuse par voie sanguine ou lymphatique jusqu'au cerveau et à l'ensemble des organes lymphoïdes. Chez le mouton, la viremie est importante mais décroît rapidement en raison de l'apparition des anticorps. L'évolution clinique de la maladie est déterminée par l'interaction entre les effecteurs immunologiques et l'agent pathogène. Épidémiologie et importance La maladie est directement liée à l'activité des tiques. Les moutons porteurs de tiques peuvent infester les régions indemnes lors de déplacements. Les tiques restent contaminants pendant un an. Les jeunes au pâturage ne bénéficiant plus de l'immunité maternelle paient le plus lourd tribut à la maladie. Dans l'espèce caprine, on a montré expérimentalement que le lait pouvait provoquer une affection aiguë chez les chevraux. Ceci n'a pas été montré chez les agneaux. Il y a par ailleurs une forte proportion d'animaux infectés asymptomatiques. Importance liée à la gravité médicale de la maladie et aux risques sanitaires, l'homme pouvant développer une grippe suivie d'encéphalite grave lorsqu'il est infecté par le virus. La transmission à l'homme se fait soit par inoculation par les tiques, soit par inhalation, contact avec une plaie ou ingestion. Le lait infecté présenterait un risque, surtout s'il est d'origine caprine. Mode de transmission L'inoculation par les tiques est la voie principale, mais l'ingestion de les contaminés. Est une voie possible, au moins chez la chèvre. Symptômes Les symptômes ne sont observés que pendant la période d'activité des tiques. Chez la chèvre, l'infection est très souvent inapparente. Première PIC d'hyperthermie, pouvant atteindre 41 à 42 degrés Celsius, deux à trois jours après l'inoculation, durant environ 24 à 36 heures, mais qui passe généralement inaperçue. Ensuite, le virus envahit le système nerveux. Second PIC thermique moins net, accompagné de signes nerveux, apathie, ataxie, tremblements de la tête et du corps, surtout marqués au niveau des membres postérieurs au début. On note souvent une hyperesthésie et de l'incoordination motrice, parfois de la marche en cercle. Les animaux atteints se déplacent PR petit bond, leaping, d'où le nom de la maladie. En 24 à 48 heures, l'animal présente des convulsions, tombe dans le coma et meurt. Les jeunes peuvent mourir soudainement, sans signes nerveux. Si on pratique le nursing, les animaux peuvent récupérer en deux à trois semaines, mais il peut subsister des séquelles de torticolis et de parésie. On observe parfois des guérisons spontanées. Malade en boucle, mouton avec des déficits neurologiques incapables de se tenir debout. Lésions Les lésions nécropsiques ne sont pas spécifiques. Diagnostique Assez facile en zone d'endémie, il est plus délicat dans les zones habituellement indemnes, où le virus a été amené par des déplacements d'animaux infectés. Lorsque les signes apparaissent, le virus n'est plus présent que dans le système nerveux central. On réalise donc un diagnostic par couplage de sérologie par hémagglutination et histologie du système nerveux central. On peut confirmer le résultat par inoculation de sang ou de cerveau par voie intracrânienne à une souris. Diagnostique différentiel Chez l'agneau avec l'ataxie enzoutique, les abcès de colonne vertébrale et certaines piohémiatiques. Chez les moutons à l'engrais avec la quenurose, les premiers stades d'une nécrose cérébrale. Chez les adultes avec la tremblante, le tétanos, les hypocalcémies ou magnésiémies et la toxémie de gestation. Les lésions sont pas spécifiques. Congestion de la moelle épinière Méningoencéphalite avec infiltration lympho-histiocitaire Neuronophagie dans les cornes inférieures L'image montre que les cellules de Purkinje sont morphologiquement normales dans les coupes colorées hématoxyline et éosine, mais entrent en contact avec l'antigène cytoplasmique abondant dans les corps cellulaires, les dendrites et les axones. Traitement Une étude montrerait un intérêt de l'oxythétracycline avec longue action, mais en dehors de celle-ci. Aucun traitement n'est proposé hormis un soutien des fonctions physiologiques. Prophylaxie Les animaux contaminés ne doivent pas être déplacés dans des régions indemnes. Pendant la période d'activité des tiques Dans les zones faiblement infestées, les malades sont éliminés. On lutte contre les tiques au moyen de bains antiparasitaires ou de pourrons. Dans les zones d'endémie, la vaccination est la règle avant toute sortie sur les pâturages à risque. Elles se pratiquent un mois avant exposition, puis une fois par an au moyen d'un vaccin inactivé. La protection colostrale est solide. Il a été proposé de déplacer les moutons, en les maintenant en zone indemne pendant deux ans, pour rompre le cycle, mais cette méthode est difficile à mettre en œuvre. Éthiologie La tremblante est une encéphalopathie spongiforme transmissible. Elle est due à un agent transmissible non conventionnel ou prion, dont une vingtaine de souches ont été recensées. La maladie est provoquée par l'accumulation dans le cerveau d'une protéine anormale, la PRP. Moutons et chèvres peuvent également être infectés, par l'agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine, avec une clinique, indiscernable de la tremblante. Épidémiologie Diagnostiquée dans tous les pays du monde ou presque incidence de 0,1 à 1%, dans le cheptel au vin de l'Union Européenne les moutons représentent plus de 90% des foyers, avec aspects enzoutiques et évolutions lentes et insidieuses au sein des cheptels. Maladie contagieuse dans les conditions naturelles, contrairement à l'ESB. Source, au vin et caprin malade, ou en incubation. Matière virulente, tissu lymphoïde, placenta, tissu nerveux. Facteur de risque, génotype sensible pour les ovins, utilisation de farine de viande et d'os dans la nourriture, risque démontré pour certains lacto-remplaceurs. Transmission horizontale directe et indirecte, transmission verticale possible. On ne connaît pas de manière précise les modalités de transmission de la tremblante naturelle. Il est fort probable que la contamination par voie orale intervienne de façon importante, mais la transmission verticale par le biais du placenta et la contamination horizontale par le biais de l'environnement sont à présent établies. La génétique des eulotes est un élément important à prendre en compte, le gène codant pour la protéine PRP, conditionnant la résistance ou le niveau de sensibilité à la tremblante. En effet, un polymorphisme des codons 136, 154 et 171 est corrélé à la sensibilité des ovins et à la longueur de la période d'incubation. Ainsi le génotype ARR confère-t-il une certaine résistance, et le génotype VRQ est associé à une très grande sensibilité à la tremblante. Les génotypes ARQ, ARH et AHQ sont considérés comme « sensibles ». Symptômes Incubation longue, 2 à 5 ans en moyenne, parfois plus courte si la dose infectante est élevée ou le sujet de génotypes sensibles. Évolution lente et apyrétique Changement de comportement, perte de l'instinct grégaire, excitabilité, inquiétude, hypersensibilité au stimulus. Troubles locomoteurs, ataxies, anomalies de posture, démarches sautillantes des antérieurs, myoclonies. Troubles neurovégétatifs, thialisme, incontinence urinaire prurite souvent symétrique, plus marquée en zone dorsolombaire, mouvements inhabituels des nasaux et des oreilles, léchage excessif, perte de poids malgré un appétit conserve, paralysie ascendante débutant par une parésie de train arrière. La mort survient en 1 à 3 mois, après une évolution graduelle sans rémission. Tremblantes, aspects cliniques, 1, troubles locomoteurs, 2, démangeaisons, 3, perte de laine. Lésions Macroscopiques, lésions de grattage Les lésions microscopiques siègent dans la substance grise des centres nerveux supérieurs, notamment, cervelets, protubérances annulaires, cornes ventrales de la moelle épinière et bulbes, lésions symétriques et non inflammatoires, spongieuses, gliosastrocytaires, dépopulations neuronales, parfois dépôts amyloïdes. Diagnostique Clinique Lorsqu'un cas apparaît dans un troupeau, la confirmation passe obligatoirement par des examens de laboratoire réalisés après le décès de l'animal, aucun testante mortemaine étant utilisé en routine actuellement. Plusieurs tests existent pour mettre en évidence la présence de la protéine PRPSC, Western blow, immunohistochimie, ELISA, où les lésions associées aux encéphalopathies spongiformes Le diagnostic histopathologique est fiable mais n'est pas utilisé en routine pour le dépistage, remplacé par des techniques plus faciles à mettre en œuvre. Dans le cas de suspicions cliniques, la réglementation impose deux prélèvements de sang, tube sec et etta, ant mortem. La tête est prélevée immédiatement après abattage par un âge agréé, et acheminée vers un laboratoire vétérinaire départemental agréé où l'encéphale entier est prélevé et placé dans du formol à 10% en vue des analyses histopathologiques. Des prélèvements de tissus nerveux frais, conservés ou non par congélation, sont aussi effectués en vue des analyses complémentaires, Western blow notamment, le dépistage s'effectue sur prélèvements de troncs cérébrals à l'écarissage, par un vétérinaire sanitaire ou en abattoir, par un agent agréé, réalisé à l'aide d'une curette spéciale introduite par le trou occipital après section de la tête le laboratoire de référence pour la tremblante. Tremblante, Aspect clinique, perte de laine Immunoglobuline en microscopie optique des follicules normaux et atteint de tremblante A. Ganglion lymphatique sous-maxillaire incrusté de résine, provenant d'un mouton non infecté. Marquage aux immunoglobulines L'immunomarquage est intercalé entre les lymphocytes du centre germinatif, sous forme de réseau de ramification, en accord avec le marquage associé aux cellules dendritiques folliculaires. Barre, 55 muem B. Ganglion lymphatique sous-maxillaire enrobé de résine, de mouton cliniquement affecté. Marquage aux immunoglobulines Un schéma similaire mais considérablement plus intense, de marquage aux immunoglobulines, est présent entre les lymphocytes du centre germinatif. Les accumulations semblent plus étendues dans l'espace extracellulaire par rapport aux témoins non infectés, illustrés à la figure 3. Barre, 55 muem Tremblante, cerveau de mouton vacuole dans le neurone médulaire, dégénérescence spongiforme, gliose astrocytaire. Tremblante, cerveau de mouton, vacuole dans le système nerveux. Tremblante, lésion de la substance grise, des moutons. A. Vacuolisation spongieuse des neurones B. Spongieuse, hypertrophie et hyperplasie astrocytaire Diagnostique différentiel Listeriose, quenurose, visna, abscès cérébral, hypomagnésiémie subaiguë, intoxication par le plomb ou organochloré, gale, maladie cachectisante Aucun traitement connu Prévention Pas d'introduction d'animaux en provenance de cheptels infectés Pas d'utilisation de farines animales dans la nourriture Favoriser le renouvellement avec des ovins porteurs d'allèles de résistance, ARR Risques zoonotiques Contrairement à l'ESB, l'agent de la Tremblante ne semble pas passer facilement, les barrières d'espèce, en particulier celles concernant l'espèce humaine. On ne peut cependant exclure formellement une transmission en raison des incertitudes, concernant l'origine exacte de la maladie de Kreutzfeldt-Jakob sporadique. Une autre menace, serait la présence de l'agent bovin chez des ovins ou caprins, présentant les symptômes d'une tremblante classique. Mesures légales Maladie légalement réputée contagieuse sous la dénomination, tremblante des ovins et caprins Réseau national d'épidémiosurveillance Lors de suspicions cliniques, le cheptel d'origine est placé sous surveillance, mise en interdit, recensement, contrôle et mise à jour de l'identification des ovins et caprins présents, isolement du suspect, génotypage s'il s'agit d'un ovin, abattage et destruction du cadavre, écarissage, enquête épidémiologique. En cas de découverte à l'abattoir d'un syndrome neurologique évoquant la tremblante et ne pouvant être rattachée à aucune autre affection de manière certaine, la saisie totale de la carcasse est prononcée. Si la tremblante est confirmée, le cheptel d'origine est placé sous arrêté de déclaration d'infection, confirmation de la mise en interdit, euthanasie et destruction des cadavres suspects cliniques, prélèvement sanguin et génotypage de l'ensemble des ovins du troupeau, isolement, marquage et euthanasie de tous les caprins dans un délai de 6 mois, isolement, marquage et élimination des ovins de génotypes sensibles ou très sensibles, contrôle et assainissement éventuel des exploitations. À risque Levé de l'arrêté après élimination de tous les sujets marqués et désinfection. L'exploitation reste 3 mois sous surveillance. Les ovins naissant dans les 6 mois suivant la levée de l'arrêté sont génotypes et éliminés s'ils sont sensibles ou très sensibles. Il existe un contrôle sanitaire officiel des ventes de reproducteurs vis-à-vis de la tremblante. Le but est la certification sanitaire des cheptels indemnes depuis plus d'eux 3 ans, sous réserve de contrôle régulier. Retrait systématique et destruction par incinération de certains organes dits, MRS, matériaux à risque spécifiés, tête entière, yeux et amygdales des sujets de 6 mois ou plus ou élevés hors de pays, seulement yeux et amygdales avant 6 mois sur les sujets nés en même pays, mois l'épinière des sujets de 12 mois et plus, rate quel que soit l'âge. Programme national d'amélioration génétique des ovins pour la résistance à la tremblante. Maladie du mouton de Nairobi ou Nairobi Ship Disease, NSD, est une maladie infectieuse, non contagieuse, transmise par l'intermédiaire des tiques, maladies zoonotiques. Les chèvres, les ovins et l'homme sont touchés. La maladie est limitée à l'Afrique centrale et orientale et se caractérise par une hyperthermie et une gastro-entérite. Éthiologie Virus de la maladie du mouton de Nairobi est un virus à ARN simple brun, appartenant au genre des nérovirus, de la famille des Bunyavirida. On retrouve chez ces virus des variations de virulence, suivant la lignée mais tous ont la même structure antigénique. On peut cultiver ce virus sur des cultures cellulaires, issues de tissus ovins, sur des cellules rénales de jeunes hamsters ou de jeunes souris. Le virus est modérément résistant, dans l'environnement, survivre dans le sang à la température corporelle jusqu'à 45 jours. Transmis par les tiques, sont spécifiques de l'espèce qui les transmet, et chaque espèce de tique peut transmettre plusieurs virus. Par exemple Ripisphalus transmet à la fois le NSD et le virus de la FHCC. Un nérovirus similaire antigéniquement, le virus Ganjam, infecte les petits ruminants et les hommes en Inde. Comme ces virus sont transmis par des espèces de tiques différentes, Ripisphalus pour le virus NSD et Haemophilus pour le virus Ganjam, et qu'ils sévissent sur des continents différents, on considérait ces deux virus comme différents. Mais des données génétiques et sérologiques montrent que le virus Ganjam est un variant asiatique du virus NSD. Épidémiologie Cette maladie a été décrite en premier lieu en Afrique en 1910. Une épidémie très importante s'est produite en 1915, quand un nombre important de chèvres et de moutons ont été importés du Kenya, afin de nourrir les troupes militaires pendant la Première Guerre mondiale. La proximité des virus Ganjam et NSD serait due au fait que le virus Ganjam est une variante du virus NSD, introduit par les mouvements de bétail entre l'Inde et l'Afrique de l'Est. On retrouve désormais le NSD au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, en Somalie, en Éthiopie, au Rwanda, au Burundi et aux Aïrs plus particulièrement dans les régions montagneuses. La transmission du virus NSD se fait principalement par deux sortes de tiques, Ripisphalus appendiculatus et R. Pulchelu La répartition géographique de la maladie suit donc très précisément la répartition géographique de ces deux tiques vectrices. La tique amblyoma varigatum peut jouer un rôle mineur dans la transmission de ce virus. C'est un vecteur moins efficace car la transmission transovarienne du virus ne se produit pas chez cette espèce de tique. On retrouve le virus en Asie où il est transmis par espèce de tique, Haemophilus. Épidémiologie Les tiques et les ovins et caprins infectés de façon latente représentent le principal réservoir de virus. Les ruminants sauvages ne semblent pas impliqués. Il existe tout de même un débat sur le rôle du rat des champs africains, Arvicatus abyssinicus nubilant considéré comme un potentiel réservoir. On observe une variation saisonnière de la maladie avec une prépondérance, pendant la saison humide, quand l'activité des tiques est au maximum. Les animaux nés dans des régions endémiques sont souvent infectés mais n'expriment pas la maladie. La forme clinique de la maladie est surtout observée sur des animaux importés de régions indemnes. Les caprins sont généralement moins atteints que les ovins. Le taux de mortalité est assez où il atteint rarement plus de 10% alors qu'il est compris entre 50% et 80% chez les ovins bas chez les caprins. Inoculation expérimentale de virus sur des caprins et des ovins montrent une morbidité plus faible, des signes cliniques moins graves et une mortalité plus faible chez les caprins. L'infection des humains se fait également par piqûres de tiques. Bien que la séroprévalence de cette infection soit élevée, dans les régions endémiques, la forme clinique reste rare. Pathogénie La pathogénie de cette maladie n'est pas bien connue. Les caprins et les ovins sont infectés par le virus lors des repas de la tique. La période d'incubation est entre 4 et 15 jours. La période d'incubation est suivie d'une phase de virémie puis par la localisation du virus dans les tissus. Le virus a apparemment une affinité pour les cellules épithéliales de l'intestin. Une diminution de l'activité de la moelle osseuse peut également se produire. La nécrose de la lépithélium de la muqueuse intestinale et la rupture des capillaires entraînent une entérite hémorragique. Les pertes en électrolytes et en eau provoquées par la diarrhée sont très importantes et peuvent entraîner la mort de l'animal. Les animaux guéris présentent une immunité assez longue contre le virus. Les agneaux et les chevronnés de mers immunisés sont probablement protégés par les anticorps maternels présents dans le colostrum pendant les premiers mois de la vie. Signe clinique Cette maladie commence avec une phase fébrile, 40 à 41 degrés Celsius, accompagnée d'une anorexie, un abattement et un jetage nasal muqueux pouvant devenir chargé de sang. Puis apparaît une diarrhée aqueuse, profuse, verte qui peut être très hémorragique. L'hyperthermie disparaît en général à l'apparition de la diarrhée. Suivant la gravité de la maladie, les animaux peuvent mourir avant même l'apparition de la diarrhée, après un à six jours de diarrhée ou peuvent guérir progressivement. Les femelles gestantes peuvent avorter. Un édème de la vulve est rapporté chez la brebis mais pas chez la chèvre. Modifications biologiques et nécropsiques Les ovins et les caprins peuvent présenter une leucopénie marquée. Les anticorps sériques sont détectables en utilisant la technique de l'émagglutination, l'immunoabsorption et le test d'immunofluorescence indirecte des anticorps. Des prélèvements peuvent être effectués dans la phase aiguë et dans la phase de convalescence, afin de comparer les taux d'anticorps. Le virus peut être mis en évidence dans le sang pendant la phase fébrile de la maladie. Dans les cultures tissulaires, le virus est peu cytofatique et l'application d'immunopéroxidase ou de fluorescéine est nécessaire pour confirmer la présence du virus. Le virus peut également être isolé à partir du cerveau de fœtus murin et identifié par le test de fixation du complément. A l'autopsie, le virus peut être isolé à partir de la rate et des nœuds lymphatiques mésentériques. Les lésions macroscopiques sont trouvées le plus souvent au niveau du tractu gastro-intestinal, des nœuds lymphatiques et de la rate. Modifications biologiques et nécropsiques La muqueuse de l'abomasome est congestive et des hémorragies pétéchiales peuvent être présentes. Le contenu intestinal est contaminé par la présence de sang et il y a de nombreuses hémorragies au niveau de la muqueuse, surtout au niveau du sécum et de la portion antérieure du côlon. Ces hémorragies peuvent apparaître en filet le long des crêtes de la muqueuse. La rate est très hypertrophiée et gorgée de sang. Les nœuds lymphatiques mésentériques sont aussi hypertrophiés et édémateux. On peut observer des pétéchies au niveau de l'endocarde et de l'épicarde, et au niveau des autres séreuses. La congestion du tractu génital est à noter, et en présence de fœtus les tissus présentent des hémorragies focales. A l'examen histologique, on trouve une néphrite caractéristique, avec une dégénérescence épithélialialine, une nécrose du myocarde et une gastro-entérite hémorragique. Diagnostic différentiel La maladie du mouton de Nairobi est présente uniquement dans les régions où la tique vectrice connue est présente. La maladie apparaît le plus souvent chez des animaux introduits récemment dans ces régions. Le diagnostic définitif est basé sur la mise en évidence du virus, sur les animaux atteints, ou par l'observation d'une séroconversion après un épisode clinique. Le diagnostic différentiel inclut la peste bovine, la fièvre délavalée du rift, la peste des petits ruminants, la salmonellose, la fièvre charbonneuse et la fièvre catarale d'ovine. Comme la fièvre peut avoir disparu, à l'apparition de la diarrhée, on peut inclure dans le diagnostic différentiel, la coccidiose et le parasitisme P.A.R.L.M.T. Traitement et prévention Il n'existe pas de traitement spécifique contre cette maladie virale. Le traitement consiste à diminuer les effets néfastes de la diarrhée, en administrant des fluides électrolytiques. Comme certains animaux deviennent le copénique, l'administration d'antibiotiques à large spectre permet d'éviter des surinfections bactériennes. On peut contrôler l'infestation des ovins et des caprins par l'administration régulière d'acaricides dans les zones endémiques. Les petits ruminants introduits dans des zones endémiques, à partir de régions saines, doivent être vaccinés avant l'introduction. Les vaccins vivants atténués sont modérément efficaces, et une vaccination annuelle juste avant la saison des pluies est recommandée. Un vaccin issu de virus inactivé, par méthanol, semble provoquer une réponse immune de meilleure qualité, comparable à celle provoquée par l'infection avec le virus naturel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !